Bonjour Jean-Louis Desjoyeaux, on imaginait sans doute un carnet de commandes bien rempli avant l'été, vous avez géré comment la période du confinement ? Le carnet de commandes était plutôt bien rempli et pour nous il n'y a pas eu de reprise puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt du tout. On a décidé avec notre encadrement de continuer la production, tout mon encadrement m'a suivi, nos magasins étaient fermés, on a réussi à faire rouvrir nos magasins, les centres à la béton ont ouvert et donc on a continué, 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 on respectait déjà depuis deux mois les gestes barrières, on a été drastique sur les conditions de sécurité mais on a tourné avec 20, 30, même voire 35 intérimaires, on a continué la production et on a passé un mois de mars difficile mais on l'a passé et on a fait un chiffre d'affaires au mois d'avril, un chiffre d'affaires au mois de mai, sensiblement les mêmes que l'an passé. Et puis j'imagine que dans cette période de confinement, beaucoup de gens ont réfléchi à l'idée qu'ils n'allaient peut-être pas avoir les vacances qu'ils envisageaient ou qu'ils souhaitaient et l'idée peut-être a germé de faire construire une piscine après tout pour sauver ces vacances, vous l'avez constaté sur le terrain ? Ah oui, c'est une évidence, nos contacts web ont été multipliés par 10, par 20 par rapport à l'an passé et les clients, les futurs clients ont bien compris qu'ils ne savaient même pas s'ils pourraient bouger en France, en Europe c'était encore plus difficile et dans le monde c'était marqué interdit et on signe aujourd'hui, on commence à signer des piscines pour l'automne, pour l'automne prochain, voilà. Mais attention, ce phénomène était bien arrivé avant le confinement, bien entendu, avant cette pandémie, puisque depuis 2-3 ans on ressentait quand même un retour au cocooning et nos clients qui souhaitaient vraiment une piscine, un barbecue extérieur, etc. dans leur résidence principale, voire secondaire, une véritable pièce complémentaire à vivre en extérieur. Donc c'était pas complètement nouveau pour nous, voilà. Mais ça a été fortement accentué pendant la pandémie, oui. On l'a bien compris, Jean-Louis Desjoyeaux, pour l'instant et pour votre entreprise, tout est au bleu de la couleur de l'eau des piscines. Oui, oui, moi je pense qu'on est, sur les 3-4 prochaines années, ce phénomène va durer et perdurer, oui, oui, tout à fait. Et il durera, il perdurera, oui. Alors après, soyons prudents, on est bien d'accord, quelle va être l'intensité de la crise à l'automne ? Y aura-t-il une reprise, un plan massif français, européen, voire mondial de reprise ? Je l'espère en tout cas, parce qu'il faut rester prudent sur ce qui va se passer à l'automne quand même. Merci Jean-Louis Desjoyeaux, passez une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.